T'as mal comme une barre dans le dos, ici, au-dessus de la ceinture, une barre qui traverse le dos. Tu peux même avoir des points dans la fesse qui descendent de la cuisse. Tu t'es fait mal quand tu t'es penché en avant, quand tu as essayé de ramasser quelque chose en te relevant, quelque chose de trop lourd ou simplement un stylo, parce que tu l'as fait beaucoup trop de fois, ce mouvement de se pencher en avant. C'est un lumbago commun, une lombagie L5-S1. Je vais t'expliquer les postures qu'il faut prendre pour s'asseoir sans avoir mal, dormir sans avoir mal, se tenir debout sans avoir mal, les choses nécessaires pour soulager tes douleurs, tout simplement. Un exercice aussi pour relâcher le dos. Je vais te montrer ça. Parce que oui, les postures que je vais te montrer ne fonctionnent que si le dos est relâché. Je te montre à la fin l'exercice pour relâcher le dos. D'abord, je t'explique les postures parce que je suis debout. Dis-toi que quand tu es comme ça, tu auras très mal, et quand tu es comme ça, dos creusé, tu auras pas mal du tout. Tu vois, c'est le super saiyan. Boum ! Alors que quand tu es ici, non, ça ne va pas le faire du tout. Dis-toi que le premier truc à faire quand tu es debout, si tu veux essayer d'aller mieux, déjà, c'est d'être là. Tu mets le poids sur les talons, tu avances le ventre, en arrière, ce mouvement-là. Ici, ça va, là, ça va pas. Donc, il faut rester ici. Et la manière la plus simple d'y arriver, c'est de mettre les deux mains dans le dos. Tu mets les deux mains dans le dos dès que tu te déplaces, et automatiquement, tu seras obligé de creuser le dos, et ça va mieux se passer. Tu vas voir que je vais rabâcher ça tout le temps. Creuser, creuser, creuser le dos va t'enlever les douleurs. Je vais devoir répéter tout ça. Je te montre lorsqu'on est assis. Lorsqu'on est assis, c'est la même chose. Il va falloir creuser le dos. Les gens disent, oui, mais j'ai mal quand je m'assois. C'est normal parce qu'ils se penchent en avant pour s'asseoir. Ça va pas aller du tout. Ce qu'il faut faire, c'est simplement se baisser avec les cuisses, descendre droit. Tu vois, ce truc-là. Et là, tu n'auras pas eu mal. Et quand tu te lèves, c'est pareil. Il ne faut pas se pencher pour lever les fesses. Tu auras très mal au dos aussi, sinon. Donc, dès que tu as le dos creusé, tu n'auras pas mal. Et dès que tu as le dos plié en avant, tu auras des douleurs. Donc, tu vois, je m'assois ici. Je glisse en arrière. Et là, je mets ça. Là, je me déhanche et je m'appuie sur mes mains. Voilà, ça va m'obliger à creuser. Parce que dans cette chaise-là, qui a un dossier droit, tu verras que là, il n'y a que deux niveaux. Et le troisième est libre. Donc, elle n'est pas trop mal. Mais s'il y a trois niveaux, ça t'oblige à tenir droit. Tu vas forcément finir en position canapé. Ce sera très, très douloureux. Et ça, ce sera pire que tout. Donc, si effectivement, tu es blessé et que tu te reposes au canapé, c'est une excellente mauvaise idée. Ne le fais pas. Ça ne vaut pas le coup du tout. Il vaut plutôt que tu gardes le dos creusé. Donc, dans ce cas-là, tu vois, hop, je me mets au fond. Ça, c'est comme si c'était un petit coussin. Je me mets là, hop, voilà. Je me relâche dans cette position. Pas de douleur, bien, égale pas de problème. Mais attention, des fois, le corps, il peut nous trahir. Si tu ne tiens vraiment pas bien, tu verras qu'au début, tu auras mal en te mettant dans la position. Après, ça va diminuer. Quand tu sors, c'est horrible. Quand tu sors d'une position et que c'est horrible, c'est que tu n'as pas tenu la bonne position. C'est que ton corps, il a coupé la douleur. Et après, quand il réactive, c'est affreux. Je dis toi que là, en général, l'imbago commun classique, le dos creusé, aucun problème. Et tu vois, je prends un puits là, je glisse, je pousse, je glisse et mes fesses me... Mes fesses, mes cuisses me lèvent. C'est un peu l'idée de comment il faut se déplacer pour s'asseoir et pour se relever. Je tombe sur cette chaise. C'est une chaise que j'aime beaucoup. Je n'ai que ça chez moi. Parce qu'en fait, elle crosse le dos naturellement. Tu as vu, elle est cassée. Elle est cassée en arrière. Je m'assois, je glisse en arrière. Et là, je me mets dedans. Et si tu as vraiment un l'imbago commun, un problème de dos classique, de suite, tu n'as plus mal. Tu es hyper bien ici. Je prête même des fois cette chaise à mes patients pour qu'ils puissent l'avoir chez eux quand ils n'arrivent vraiment pas à garder les bonnes positions. Parce que là, ils passent leur journée comme ça et ça va, pas de problème. Voici deux positions pour s'asseoir qui vont te permettre d'aller mieux. Tu as compris que celle-ci, tu peux l'adapter avec un coussin quand tu es en voiture, en déplacement, en bus, peu importe. Et que celle-ci, naturellement, c'est l'assise, c'est la chaise qui fait le travail. Donc voilà, deux positions assises. Quand je me lève avec mes cuisses et quand je me lève, je me mets ici avec mes mains dans le dos pour regarder mon dos creuser. Et de suite, ça va mieux. Tu vas me dire, c'est bien, c'est bien Gilles, mais les positions ne marchent pas pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour relâcher ? Alors, excellente question. Je vais te montrer de suite l'exercice pour relâcher le dos et après, en suivant la position pour dormir sans douleur avec cette lombalgie à sac à sein. D'abord, comment est-ce qu'on fait ? Hop, je sors du cadre, je crois. Je ne suis pas sûr. On pose tout ça. Hop. Donc pour relâcher, c'est assez simple. C'est un étirement que j'aime beaucoup. Ah oui, je ne t'ai pas montré, mais ça là, tu vois ce que je viens de faire. Il ne faut pas le faire, ça. Tu es ici, tu plies ton dos pour t'allonger. Ça, ça va être horrible. Si tu veux m'allonger, là, j'essaie de me lever. Mais ça, ça va être affreux. Alors ça, il ne faut pas le faire du tout. Pour toi, c'est la pire chose que tu puisses faire parce que là, en fait, si je me mets debout, que je ne bouge pas, je suis penché en avant et beaucoup. Et c'est comme ça que tu t'es fait mal. Ce qu'il faut imaginer, c'est que tu as une entorse. Une entorse, en fait, de dos. Tu as cassé quelque chose dans une position et il ne faut surtout pas la prendre, une position neutre, pour aller mieux. Tu vois, la manière, si tu tends la cheville comme ça et que tu continues à marcher comme ça, tu ne peux pas guérir de ton entorse de cheville. Il faut marcher avec le pied à plat. Eh bien, dis-toi que lorsque tu es penché en avant, tu torres ta cheville. Et ça ne peut pas aller mieux. Et lorsque tu te tiens de l'eau creusée, tu as le pied à plat, là, tu vas pouvoir cicatriser. En absence de douleur, le corps cicatrise. Douleur au quotidien. Si tu as mal en faisant les exercices, c'est différent parce qu'on travaille justement l'inflammation. Mais au quotidien, tu ne dois pas avoir mal. Et après avoir fait des exercices, la phase inflammatoire, les douleurs doivent avoir diminué normalement. Donc là, c'est le cas pour cet exercice-là. Il va falloir s'allonger sans avoir mal, faire l'exercice sans avoir mal et se relever sans avoir mal. Bonne chance ! Le mieux, c'est de le faire au canapé ou au lit en se mettant à plat ventre directement dessus pour prendre la position. Comme ça, tu gardes l'eau creusée quand tu te mets à plat ventre sur ton lit. Mais là, je te montre la manière de s'allonger par terre. Donc tu vas ici en chevalier servant, chevalier qui demande la main à sa belle, genou redressé, ça parle de soi, je mets une main dans le dos si je veux là pour tenir mon dos, tu vois, et je pose une main par terre. En gardant le dos creusé, je vais essayer de me mettre à plat ventre et rester dans le cœur sans faire grésiller le micro, ce qui n'est pas gagné. Hop là ! Voilà ! Maintenant que je suis allongé dans cette position, je vais pouvoir bouger. Donc là, je bouge en essayant de garder le dos creusé. Et pour me lever, il va falloir faire l'inverse. C'est-à-dire passer sur le ventre, se redresser, ainsi de suite. Même procédé. Ici, là, je lève les genoux, c'est l'étirement pour soulager. Et je vais les faire chuter d'un côté. Donc, je passe une jambe par-dessus l'autre. Et là, je vais ouvrir ici. Et ça va tirer de ce côté. Quand tu me dis, Gilles, j'ai une douleur en barre, pourquoi je tire un côté ? Ne t'inquiète pas, on va faire les deux. Il faut être patient. Et c'est trois minutes de ce côté. Ça va tirer ici, et ça peut même tirer sur les fessiers. Eh bien, prends ces trois minutes tranquillement, respire, tourne par la souffleur. Et il faut poser l'épaule. Tu as tiré l'épaule et le genou. Moi, je n'y arrive pas, alors j'ai pas mal au dos. Bon, en même temps, je suis très raide. À toi de voir où est-ce que ton nez. Au bout de trois minutes, tu feras l'autre côté. Et c'est la même chose. Il faut soulever, faire tomber, aller par ici. Tu vois, il y a un genou qui passe par-dessus l'autre. Le genou, il passe par-dessus l'autre. Comme ça. Et là, je tire avec ma main, et simplement, j'attends trois minutes pour relâcher mon dos. Tu vois qu'au bout de trois minutes, ça va normalement aller mieux, peut-être sentir mieux. Sauf si c'est une déchire musculaire. Dans ce cas-là, il faut vraiment aller voir tomber de ça. Et après, pour me relever, je vais devoir passer la ventre en roulant. Hop là. Comme ça. Depuis le plat ventre, en gardant le dos creusé, je vais passer à quatre pattes. Hop là. Je me redresse. Je ne me redresse. Chevalier serbe. Je peux m'appuyer sur des choses. Je peux m'appuyer ici. Sinon, très important, détail important, là, je ne suis pas stable. Là, je suis stable. Ah. Pourquoi je dis ça et pourquoi je rabâche ça ? Ça vient des arts martiaux. Les arts martiaux, on ne fait jamais des techniques comme ça. On les fait toujours ici. Là, tu as de la stabilité et là, tu n'en as pas. Ton pied, il n'est pas très utile. Tu tiens tout avec ton genou. Voilà. Les réflexes des arts martiaux. Et tu vois, je prends un pied, je me lève. Et bien sûr, après, je reste comme ça. Et là, de suite, tu fais, hé, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai vachement moins mal. Et tu verras que le premier réflexe, comme tu as moins mal et que tu as du mal à y croire, ça va être de te pencher en avant et de faire ça pour chercher de la douleur. Eh bien, ne le fais pas. C'est une entorse que tu as. Quand tu as une entorse, si tu tires dessus, tu vas reprovoquer la douleur. Tu auras mal à nouveau. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est justement que tu es moins mal. Donc, si tu as mal au dos, le lumbago, ne tire pas sur ton pied. Ne tire pas sur ton dos quand tu as une entorse. Tu ne fais juste rien pour être dans une position où ça va. C'est très bien. Donc, pour guérir une entorse, une lumbagie, il faut entre 2 et 4 jours pour stabiliser les douleurs. Après, tu as 2 semaines où ça va. Ça peut te gêner de temps en temps, mais avec les bonnes positions, il n'y a pas de problème. Et normalement, au bout de 2 semaines plus 4 jours, ça va. Tout va bien. Tu peux travailler, reprendre ta vie normale. de plus pour bien stabiliser et pour bien que ce soit costaud pour redevenir ce que tu étais avant. Quand tu vas me dire oui, mais la plupart des gens n'y arrivent pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, il y a une procédure très très simple qu'il faut appliquer, mais il faut la connaître et voilà. Ça prend du temps. Il faut être rigoureux aussi. Donc, il faut non seulement la prendre, la mettre en place et être capable de la tenir pendant 6 semaines. Ce qui est assez difficile. Mais dis-toi que ce n'est pas très grave parce que justement, là, tu as au moins les postures qui te permettent de ne pas réouvrir ta blessure. Donc, dis-toi que jusqu'à 2 semaines, ça va bien se passer. Et que ça, c'est vraiment très important les 2 à 4 premiers jours. Et là, tu me dis mais Gilles, tu parles depuis tout à l'heure mais tu as oublié de me montrer la position de sommeil. Pour moi, c'est important. Oui. Oui, c'est vrai. Je m'en rends compte. Je vais t'en montrer. Dis-toi que si je ne te l'ai pas montré, c'est parce que je voulais finir en t'expliquant certaines choses dont la position de sommeil. Mais d'abord, le fait de tenir cette position correcte, c'est ça qui va t'empêcher d'eux d'avoir mal. J'arrête de broder parce que je suis en train de me perdre comme d'habitude. Et je voulais te donner une information. Ah oui, c'est que normalement, tu as compris que quand tu es comme ça, tu as mal et que quand tu es comme ça, tu n'as pas mal. Je vais te montrer la position de sommeil. C'est extrêmement simple. C'est absolument pareil. Tu vois, avec la bonne méthode, je m'annonce, je tourne. Voilà, si tu dors comme ça, tu auras extrêmement mal. Et si tu dors comme ça, tu auras pas mal du tout. Ça, ça marche aussi. Ça aussi. Tu vois, mais allongé. Il faut que ton dos soit creusé. De la même manière que précédemment, dès que ton dos est plié en avant, tu auras mal. Et dès que ton dos est creusé, tu auras pas mal, pas de douleur, pas de gêne. Donc, c'est à toi d'être attentif à quelle position tu prends lorsque tu as mal de changer et de la modifier pour garder le dos creusé. Ça, c'est non. Ça, c'est oui. Donc, voilà. Il va falloir que tu t'adaptes, simplement. Comment tu sais que ce que tu as fait, c'est bien ? C'est que si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas mal, c'est que tu as dormi dans une bonne position. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu te réveilles le matin et que ça ne va pas du tout, c'est que ta position n'était pas bonne. Je t'invite à réfléchir et à changer. Moins tu as mal, plus tu vas cicatriser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada